Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour crash tester la palette Harry Potter de chez Colourpop et également highlighter Edwige et les rouges à lèvres Harry Potter donc c'est une collection qui m'a vraiment transporté quand quand je l'ai vu sortir donc là je me suis dit à l'objet craque même si la palette en soit rien d'extraordinaire vous allez voir et comme des belles choses mais je les trouvais vraiment magnifique donc là vous avez la jaquette qui s'enlève et c'est exactement la même palette en dessous elle est trop belle elle s'ouvre comme un livre et voilà l'intérieur donc ici vous avez les quatre maisons et les fards donc bien sûr comme d'habitude comme chez Colourpop c'est principalement du nude mais il y a quand même toujours des petites teintes c'est des exclusivités c'est des nouveautés voilà et c'est vraiment très bien fait donc j'ai quand même la plier entièrement vous avez le lumos ici qui est son nom le porte super bien ici vous avez le allez la maison bleue enfin je ne sais plus serpentard ici c'est un vert et fond d'or ici c'est un espèce de prix qui est un peu rouge franchement c'est très bien fait bon il ya des noms que je ne sais pas en anglais ce que ça veut dire parce que c'est pas du tout les mêmes signifiés enfin les mêmes appellations que chez nous ici par exemple c'est le pumpkin juice donc le jus de citrouille c'est c'est totalement ça c'est génial quoi c'est vraiment bien fait je trouve que c'est la marque qui va le plus à fond dans ces thèmes et voilà ici vous avez le patronus alors c'est trois teintes là oh my god ça c'est clair c'est pour ça que on va partir dans du bleu c'est pour ça qu'elles font bleu ça c'est un fait alors j'ai pris l'highlighter edwige donc voilà avec la petite et puis j'ai ici il y avait également gobi qui est un de mes personnages préférés mais la teinte n'était pas belle il y avait dobi et buck mais j'ai pris que le edwige parce que c'était vraiment la teinte qui me plaisait c'est juste dommage qu'il n'y a pas la chouette sur le pas le packaging après donc c'est un super shop highlighter en teinte edwige et la quantité ou là ou là il faudrait écrire encore un tout petit peu plus peut-être rien 8,5 c'est très bien et pour autant que j'ai mes lunettes la quantité ici de la palette j'ai pas l'autre aussi 27 grammes en tout donc il y a combien de phares 4,4 c'est 24 donc c'est un peu plus de 1 g le phare comme d'habitude les pannes bougent un peu certains pannes bougent un peu dans les palettes mais ça chez color pop c'est toujours et j'ai pris le rouge à lèvres harry potter parce que c'était la plus belle teinte et il est vraiment canon alors ils sont super bons ils sont carmen et c'est une teinte que j'adore bon ça ira peut-être pas forcément avec le look mais tant pis j'ai quand vous faire un swatch de l'highlighter avant donc il est comme ceci c'était vraiment celui qui et c'est doux les chocs machin il me parlait vraiment celui là quand j'ai vu voilà ça c'est pour les petits swatchs les deux produits je vous ai pas fini parce que j'ai fait ce que j'appelle cette fois ci j'ai moins fait m'a fait ni à ce que hier donc on va juste passer directement à l'highlighter et ensuite on passera au swatch de la palette alors moi c'est les chocs ça va pas du tout au pinceau pour vraiment les mettre au doigt et la dame niveau voilà là qu'est ce qu'il veut il est sublime vous voyez bien 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 je crois on croit ce qu'il est beau ou j'adore beaucoup de coeur sur style et il va aller directement dans la rotation oh là là j'aime de trop donc vous laisse tout de suite avec les swatchs gestant pas un peu quand même je voulais c'est que tu vas pas les tu me rapproches et on s'attaque un petit make-up bleu bon 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 donc je sais pas trop où je vais aller parce que j'ai vraiment envie d'utiliser les trois indique ça c'est un fait et le lumos en coin interne ça c'est un fait donc avec quoi je vais faire mon creux écoutez je pense qu'on va partir dans le gris et le noir on va faire quelque chose de ne plus mais dark je pense que c'est une idée qu'elle est plutôt bon alors j'ai commencé avec un pinceau un peu plat comme ça je prends directement le noir qu'ils aiment des méthodes des mentors je sais pas ce que ça veut dire en français donc là je vais faire mon coin externe il n'est pas suprapigmenté comparé au noir qu'il ya dans la comment ce qu'elle s'appelle la smokey que j'adore je travaille pour juste travailler un peu je vais dire les tirer un peu en pointe un peu beaucoup voilà on va garder cette forme pour le coin externe pour l'instant où est ce qu'on va après alors je vais prendre un pinceau ou l'un peu le fit quand même toi je trouve très bien et je vais prendre le elder want on je sais pas elle de route peut-être augmenter non ça va pas être un haut je sais pas celle-ci ici en dessous la grisonnante donc je viens tapoter pour prendre de trop et je vais m'en servir pour commencer à dégrader mon noir tout seul comme d'hab c'est color pop comme beauty bay hier il n'y a jamais de surprise avec lui les forces travaillent divinement bien alors je prends un autre pinceau plat et je vais directement passer aux ravenclos je crois que c'est je crois que c'est une serre d'aigle c'est pas ça et plus c'est ça par contre attention encore pop hyper chuteux comme d'avant donc je mets celui-là à la suite et on voit superbement bien les paillettes on dégrade bien dans le noir voilà ce bleu est magnifique j'espère que vous verrez bien les paillettes sur le close up après donc je reprends ce pinceau là pour blender avec le noir et ce pinceau là pour blender ici au dessus j'étire un tout petit peu le gris dans mon creux je vais prendre attention plus précis et du coup je vais prendre le patrouille qui est magnifique vous allez voir il est très chuteux oh la 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 qu'est-ce que c'est beau il est supra lumineux c'est un truc fou donc je l'étire bien 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 sur le bleu plus foncé quand on fait je connais le nom de l'humilie souhaitons donc j'ai suivi mon pinceau et son peur pour enlever le max au pigment gris et gestion ici c'est magnifique alors pour le rat de cil j'hésite je vais reprendre un pinceau pour le ratin un peu plus précis pour le ratin donc je prends un petit biseauté et je prends du coup la teinte ici sorti choix pour magique je vais donc faire mon ratin avec cette teinte là je reprends mon pinceau plat je vais essuyer un peu les pigments et du coup je vais prendre le forbidden forbidden forest donc là il faudrait oublier je crois que c'est comme comment est-ce qu'elle s'appelle celle-là déjà donc là il y a un agent liant à l'intérieur il ya des petites paillettes il ya même des petits filaments argentiers c'est tellement beau et je mets ça sur le centre de ma pierre mais c'est tellement beau donc il faut appuyer un peu pour faire sortir un petit peu d'agent liant en même temps pour que ça tienne bien les paillettes color pop c'est la bombe atomique aussi elles sont super fines on les sent pas elles tiennent bien oh c'est beau parce que pour le coin interne et on prend le loup mosse qui est magnifique pour le point d'air bien son nom et du coup je garde le même pinceau et je reprends les petites paillettes pour mettre le long de mon ras de cil là au doigt ce serait juste pas possible donc on n'hésite pas on appuie un peu ces paillettes sont totalement magnifique bon j'ai mis beaucoup de paillettes donc je vais pas éliminer mon arcade sourciliaire je vais le laisser comme ça écouter je pense que l'on va rester comme ça mais ce que je peux faire c'est mettre un petit peu d'agent sur mon arcade sourciliaire oui j'adore donc je vais liner mascara crayon et il me reste plus qu'un métier rouge à lèvres je viens vous remontrer ce que ça donne et on débriefe de tout ça juste après et donc voilà le look final avec la collette alors le rouge à lèvres j'adore la teinte il est canon il reste crémeux il est quand même semi mat je dirais c'est pas un total mat mais ça fait vraiment comme un rouge à lèvres raisin en fait sauf que c'est en format liquide le l'embout est hyper précis il n'a pas l'air de filer trop dans et réduire mais non je suis sûr qu'ils tiennent super longtemps parce que j'ai même pas mes crayons mais j'aime beaucoup la teinte et j'aime beaucoup l'application et les super confo sur les lèvres on sent pas nicole pas rien j'aime beaucoup voilà des coups de coeur gros 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 coup de coeur sur l'ailateur je l'aime trop oh là là je l'adore oh là 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 je crois que ça va être mon nouvel highlighter blanc favori j'adore gros coup de coeur sur l'ailateur c'est mon plus gros coup de coeur des trois et la palette ben les teintes que j'ai utilisé pour l'instant j'aime beaucoup c'était vraiment les trois bleus qui me transportaient de toute façon après vous avez vu il y a possibilité de faire un dans les tons verts un dans les tons plus nude un peu plus jaune un peu plus orangé elle est vraiment assez complète j'aime bien il ya un peu toutes les teintes après c'est forcément pas des couleurs qui pètent mais celui-là celui-là il faut absolument que j'utilise le juicy le pumpkin juice là et celui-là oh là 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 vous avez vu sur les swatchs un marbré il est canon ci ce vert pâle là magnifique là franchement c'est des très belles couleurs il ya à part le bleu canard mais bon on a celui-ci qui compense il ya toutes mes teintes préférées il ya un jaune moutarde il ya un gris un gris un peu plus tôt il ya un noir et un vert enfin il ya du vert il ya du bleu toutes mes teintes favoris il manque un nom il est là le bordeaux enfin un peu plus rouilleux bordeaux franchement j'aime bien voilà après moi color pop voilà c'est déjà on part déjà avec un parti pris parce que j'adore la qualité de phare et j'adore le travail qu'ils font sur leurs collabs ils sont très complets dans leurs collabs franchement c'est ils vont dans le détail vraiment 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 ici vous avez les petites lunettes d'harry potter vous avez le vif d'or enfin ici le vif d'or je sais pas trop ce que c'est mais la lettre les quatre maisons gravées il ya le château il ya etvige il ya le palais il ya un livre il ya le choix peau magique un éclair ils sont vraiment très ils vont toujours dans le détail de ce qu'ils font et ils le font toujours très bien d'ailleurs il ya un phare qui s'appelle nimbus 2000 ça me ferait mais c'est vraiment 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 très bien franchement ils font vraiment les choses à fond les tout est toujours super réussi avec eux la qualité ainsi que l'esthétique des palettes et compagnie c'est vraiment pas cher non plus pour la qualité c'est juste dommage surtout en belgique les frais de douane en france vous avez la chance d'avoir les frais anticipés donc ça vous revient moins cher que de devoir payer presque la totalité de votre commande une fois que vous l'avez reçu en belgique heureusement que je peux faire livrer en france mais aussi non je pense pas que je craquerai avec les risques de douane c'est beaucoup beaucoup trop risqué il y en a qui achètent pour 80 euros et qui payent 60 euros de frais de douane donc c'est juste impossible ça revient beaucoup trop cher donc je suis heureuse de pouvoir la faire livrer en france parce que c'est vraiment une de mes marques préférées avec beauty bay et bi perfect et chiglam aussi maintenant chiglam franchement font des très belles choses mais color pop dans mon coeur voilà je l'ai découvert vraiment à fond l'année dernière je crois j'avais fait un crash test complet je vous remets en barre d'infos et depuis que j'ai découvert marise m'a envoyé plusieurs palettes et surtout quand c'est des des collections comme ça de thèmes qui me plaisent comme par exemple la mandale orient la star wars la clochette j'ai quoi encore je sais plus en collection comme ça je crois que principalement c'est cela mais j'aime bien parce que comme ils vont tellement à fond dans le thème ça fait des belles collections voilà donc j'attends toujours une stitch moi moi je dis ça je dis rien mais j'attends toujours une collection stitch hein et va y en a mais voilà je sais que leur leur collab si vous êtes fan ça vaut toujours le coup d'acheter parce que c'est tellement poussé dans le détail que pour les collectionneurs c'est pépi quoi voilà donc j'espère que le make up vous plaît que la vidéo vous a plu dites moi en commentaire si vous avez craqué dessus ou si vous allez craquer dessus moi big coup de coeur pour l'highlighter quoi c'est oh totalement fin donc je vais descendre tout de suite dans mon petit panier voilà voilà donc on continue normalement si j'ai bien reçu mes autres commandes les crash test swatch et make up avec on passe à joli beauty voilà j'ai fait un gros craquage vous verrez ça au fil des jours à venir mais normalement vous avez déjà eu le haut le que je vous remets aussi en barre d'infos s'il est bien sorti à temps donc on continue la semaine des swatches et make up désolé donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve demain et je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous